Alain Duhamel, bonsoir. Benoît Hamon tente de relancer sa campagne présidentielle en présentant son projet pour l'Europe. Est-ce que, selon vous, ce projet est intéressant ? En tout cas, c'est original. La campagne de Benoît Hamon se porte assez mal. Les sondages sont désespérément plats. Il se fait critiquer par les éléphants du PS. Des électeurs le quittent pour Emmanuel Macron. Son émission d'hier était moins bonne que la première. Donc il faut qu'il se relance. Pour se relancer, il a choisi le sujet européen. Ce n'est pas banal. Parce que le sujet européen, il paraît quand même relativement austère et technique. Pourquoi est-ce qu'il le fait ? Il le fait parce que, d'abord, il pense que de parler de ce genre de sujet et d'y faire des propositions, c'est ce qui vous donne un statut d'homme d'État, qu'il n'a pas pour l'instant. Ensuite, parce que ça lui permet de se différencier clairement, naturellement, et de Mélenchon et de Macron. Et puis, il espère récupérer par cette façon une partie des électeurs de l'aile droite du PS. Parce que les électeurs de l'aile droite du PS, eux, sont beaucoup plus européens que lui. Donc, en soi, ça n'est pas saut. Il fait une proposition. Pour l'essentiel, sa proposition, c'est de créer un parlement, une assemblée, au sein de la zone euro, composée de députés soit nationaux, soit européens, et de leur donner initiative des lois, possibilité donc d'intervenir dans le domaine fiscal, social, budgétaire. Bon, il vient déjà de se faire sèchement réprimander par François Hollande, qui lui a répliqué que c'était au gouvernement et pas à des parlementaires de faire ça. Mais, disons, il a des idées. Et en quoi se distingue-t-il, M. Hamon, des projets européens des autres candidats ? Ah ben, c'est assez facile, justement, parce que Mélenchon, il ne veut plus de libéralisme en Europe et il ne veut pas des traités actuels. Bon, en clair, ça veut dire qu'il veut en sortir, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire. En ce qui concerne Macron, Macron, c'est l'héritier de Jacques Delors. Donc, il veut plus de social, il veut plus de lutte contre l'insécurité, il veut de la défense, etc. Plus d'une défense européenne commune, etc. En ce qui concerne Fillon, c'est l'euro-réaliste chiracien classique. C'est-à-dire moins de dévolution de sujets à l'Europe, mais en revanche, plus d'autorité et d'efficacité à l'intérieur de la zone euro. Et puis, Marine Le Pen, on le sait bien, elle veut sortir de l'euro, sortir de l'euro. Donc, finalement, l'Europe, c'est un sujet sur lequel il est très facile de distinguer les projets des différents candidats. Marine Le Pen, elle, elle milite, vous venez de le dire, pour la sortie de l'euro et de l'euro. Est-ce qu'elle peut espérer en faire l'arme décisive, en quelque sorte, du second tour ? C'est sa grande idée. Elle considère que c'est le clivage entre souverainistes et européistes, donc entre nationalistes et européens, qui peut être l'arme fatale pour le second tour. Là-dessus, elle s'appuie sur le grand mouvement populiste occidental, qui, effectivement, correspond assez largement à ce critère. Ça a été vrai en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Elle pense que ça va être le cas, à tort ou à raison, mais elle pense qu'elle va être le cas la semaine prochaine aux Pays-Bas, où il y a un vote pour des élections législatives. Elle espère que ce sont ses amis qui vont l'emporter. Et puis, là aussi, elle considère que les catégories populaires françaises la suivront sur ce terrain. Je crois qu'elle se trompe complètement, parce qu'il y a 70% des Français qui ne veulent pas sortir de l'euro, et que la grande majorité des Français est critique vis-à-vis de l'Europe, mais veut l'améliorer et pas la disloquer. Et puis qu'au bout du compte, ce que les Français veulent, c'est de la protection et pas de l'aventure. Alain Duhamel, chaque soir sur RTL du lundi au vendredi, et donc dans trois jours, si je ne m'abuse, lundi après le week-end, que je vous souhaite excellent Alain. Merci. Merci beaucoup.